Vous êtes sur RTL. Alain Delon se repose donc en Suisse après un AVC et une légère hémorragie cérébrale. C'est son fils aîné Anthony qui a annoncé la nouvelle hier soir dans un communiqué. Alain Delon qu'on a vu dernièrement sur la scène du festival de Cannes pour recevoir une palme d'honneur très émue, en larmes, évoquant avec des mots troublants sa fin de vie. Je vais vous demander pardon parce que ce soir, pour moi plus qu'une fin de carrière, je pense que c'est une fin de vie. Ce soir c'est un peu un hommage posthume, mais de mon vivant. Vous savez quand j'ai commencé ce métier, on m'a dit il y a une chose qui est difficile, c'est de durer. Et maintenant je sais que ce qui est difficile, c'est de partir. Alain Delon sur la scène du festival de Cannes. Alors aujourd'hui l'état de l'acteur est stabilisé, ses fonctions vitales sont parfaites selon la famille, mais la star mondiale a quand même passé trois semaines en soins intensifs après avoir été opérée à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Une hémorragie cérébrale même légère, ce n'est pas bénin, selon le docteur Amarinco, le chef du service neurologie à l'hôpital Bichat. Une hémorragie cérébrale, c'est quelque chose de très impressionnant et de très grave. Dans les six mois, on peut dire qu'une personne sur deux atteinte d'une hémorragie cérébrale est décédée. Maintenant, si on dit que ses fonctions vitales sont stabilisées, c'est qu'il a passé le cap vital et qu'il a un déficit neurologique qui correspond à l'importance de l'hémorragie cérébrale qu'il a eue. Cette importance d'hémorragie cérébrale, on ne la connaît pas. Ça peut être extrêmement grave avec une héniplégie massive, c'est-à-dire une perte totale de la motricité d'un hémicorps, une perte totale de la parole, une perte totale de la moitié du champ visuel d'un côté. Ça peut être également extrêmement léger, comme une petite faiblesse d'un bras ou d'une jambe qui dure quelques jours et qui récupère très vite. Donc, ça n'est pas une fatalité. Une hémorragie cérébrale peut tuer, mais on peut en survivre et on peut récupérer presque sans séquelles. Le docteur Amarinco avec Nicolas Burne.